Attention à l'Allemagne, attention à l'Allemagne. Ce que les UISA vous poussent à faire contre la Fédération de Russie vous coûtera très cher, très très cher. Il paraît que ces Occidentaux continuent de jouer avec le feu. Et M. Poutine ne va jamais pardonner ce que l'Allemagne se prépare à faire ici sur le biais de ses maîtres, les États-Unis d'Amérique. Ça c'est un stratagème que les alliés, donc les UISA et leurs fils sont en train de vouloir mettre sur pied contre la Fédération de Russie. Et ça va les coûter énormément cher, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce que face à la Fédération de Russie du côté de l'Ukraine, ils ont échoué. Mais maintenant ils s'apprêtent, les alliés, les Otaniens, les Américains plus précisément s'apprêtent à faire face à la Fédération de Russie, mais passant réellement par l'Union Européenne. Oui, passant par l'Union Européenne. Vous savez, ils veulent ici mettre en confrontation l'Allemagne et la Fédération de Russie. Les preuves sont là. Les preuves sont là et les preuves existent. Mesdames et mesdemoiselles, restez concentrés sur cette vidéoconférence. Je vais vous donner des informations officielles. Vous allez comprendre que les États-Unis d'Amérique veulent mettre l'Europe dans un mauvais tourbillonnement où ils ne vont jamais et jamais s'en sortir. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très grave. C'est très grave. Parce que ce que les UISA viennent de faire, les actions qu'ils sont en train de vouloir poser, les événements qu'ils sont en train de préparer, montrent en suffisance qu'ils veulent passer à la vitesse supérieure contre la Fédération de Russie. Vous comprenez ? Excusez. Parce qu'il est inadmissible. Je n'ai pas de conflit avec quelqu'un, mais je vais m'équiper avec des moyens à longue portée. Attention à l'Allemagne, attention encore une fois de plus. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, avant d'entrer en profondeur, s'il vous plaît, acquittez-vous de vos droits de contribution en partageant au maximum la vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime et de cœur pour protéger et sécuriser notre vidéoconférence. N'hésitez non plus de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification et abonnez-vous au maximum. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore faites des cœurs en commentaire. Alors, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'équiper plus que jamais l'Allemagne. Pas avec n'importe quel type militaire, type d'arme militaire. Pas avec n'importe quel matériel militaire. Pour faire face à qui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ? À la Fédération de Russie. Oui, pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, permettez-moi de vous donner des informations officielles. Et puis, nous allons entrer en profondeur. Parce que ce que les États-Unis sont prêts à faire, met sous le drapeau allemand, est très gravissime. Mesdames, mesdames, mesdemoiselles, qu'est-ce qu'ils disent ? Le Pentagone entend déployer des armes à longue portée, y compris hypersoniques, à l'Allemagne à partir de 2026. Le Pentagone s'apprête à déployer des armes à longue portée à l'Allemagne, mais à partir de 2026. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour faire quoi avec ? L'Allemagne n'est pas en conflit contre qui que ce soit, mais c'est pour faire face à la Fédération de Russie, parce que ce sont des armes à longue portée qui pourront frapper sur l'Allemagne, sur la Fédération de Russie. Alors, écoutez attentivement. Parmi ces armes, figurons les missiles Sol-Air SM-6, les Tolmahuac, et des missiles hypersoniques en voie de développement, et des missiles hypersoniques en voie de développement. Donc, la nouvelle génération des missiles hypersoniques. Vous comprenez ? Alors, qui auront une portée nettement plus longue que ceux qui se trouvent actuellement en Europe ? Chers dames, chers messieurs, chers dames, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les missiles hypersoniques en voie de développement qui vont envoyer auront une portée encore plus longue que celle que l'Europe possède présentement. Alors, selon un communiqué de la Maison Blanche publié à l'issue de la discussion au sommet de l'OTAN, ça s'est passé lors de l'OTAN, lors du sommet de l'OTAN, du côté de la Maison Blanche à Washington. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça prouve à suffisance que les États-Unis d'Amérique sont en train d'équiper l'Europe contre la fédération de Russie. Parce que, vous savez, ces gens, généralement, ils ne veulent pas passer, faire un conflit face à face contre la fédération de Russie. Ils veulent toujours utiliser le bien de d'autres pays pour faire face à la fédération de Russie, comme ils sont en train de le faire en Ukraine, comme ils le font d'ailleurs en Syrie, comme ils le font dans d'autres pays. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous tous, nous savons que l'Allemagne n'a pas de menace. L'Allemagne ne fait conflit avec personne. L'Allemagne n'a pas de palard, de litige avec un quelconque pays au sein de l'Union européenne. Alors, les États-Unis d'Amérique sont en train d'envoyer là-bas des armes à longue portée pour faire face à qui ? C'est la question qu'on se pose. Pour faire face à la fédération de Russie. Parce que dans tout ce bloc de l'Union européenne, il n'y a que peut-être les Anglétiens, les Britanniques et les Allemands qui peuvent essayer de faire le poids avec la fédération de Russie. Vous comprenez ? Oui, il n'y a que ces deux zones-là, ces deux États-là qui peuvent faire du poids avec la fédération de Russie. Mais avant de faire du poids, il faut équiper encore plus que jamais ces pays européens-là. D'ici 2026 ou 2027, ils vont faire la chose face à la fédération de Russie. parce que s'ils ne commencent dès maintenant, ça va tellement chauffer sur eux. Bon, la deuxième phase, peut-être, soit ils veulent envoyer ses armes à longue portée du côté de l'Allemagne et puis l'Allemagne va transférer ses armes à longue portée à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse les utiliser contre la fédération de Russie. si aussi, bon, on peut dire ce deuxième sujet-là est très important. Les États-Unis peuvent fournir à l'Allemagne parce que s'ils fournissent directement à l'Ukraine, ça serait autre chose. Ils peuvent fournir à l'Allemagne puis l'Allemagne envoie à l'Ukraine pour faire face à la Russie. Parce que présentement, nous ne voyons pas de menacés. Ce n'est pas la Russie qui est dans ce bloc-là. nous ne voyons pas de menacés à l'heure actuelle proche de l'Union Européenne ou bien de l'Europe en Occident en fait. Vous comprenez ? Alors, cela montre et prouve à suffisance que l'Allemagne s'apprête plus que jamais à faire face à la fédération de Russie dans les prochains jours. N'oubliez pas d'ailleurs que l'Allemagne avait commencé à mobiliser des hommes. Oui, ils avaient commencé à mobiliser des hommes. ils avaient même sorti un calendrier ici de mobilisation même jusqu'aux plus jeunes de 18 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attention, ce que l'Allemagne s'apprête à faire contre la fédération de Russie est très très inquiétante. Mais, pendant que les jours passent, les Russes aussi développent et voilà, il y a une technologie, une nouvelle technologie de nouvelle génération qui voit le jour. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près et nous ne manquerons pas de vous tenir informés concernant ici ce que l'Allemagne et les États-Unis s'apprêtent à faire contre la fédération de Russie. Alors, de vos côtés, continuez de partager au maximum cette vidéoconférence jusqu'au maximum et surtout, laissez vos avis en commentaire. Les nouveaux sous la page, cliquez sur suivre en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le nom de la chaîne c'est État d'urgence média. Allez, faites la recherche sur la barre de recherche YouTube et abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021